Bienvenue pour cette capsule d'aide pour remplir le document que vous voyez là sur les mouvements qui peuvent se faire dans les couches externes de la Terre. Je rappelle qu'en classe on avait vu les mouvements d'origine interne, séisme et volcan, les conséquences des mouvements d'origine interne, séisme et volcan. Là on va voir les conséquences des mouvements qui peuvent exister de façon externe. Donc est-ce qu'il n'existe que des activités internes ? Non, puisqu'on l'a déjà vu en classe. Donc ce deuxième exemple sur l'hydrosphère, l'ensemble des éléments liquides de la Terre. Première chose, on va donc parler des vagues. Donc je vous ai demandé de faire une hypothèse. Donc quelle peut être l'origine des vagues d'après vous ? A partir du moment où votre hypothèse est logique, elle est considérée comme valable. Le tout c'est de bien montrer le lien entre ce que vous avez choisi et les vagues. Si vous me dites que c'est les montagnes qui provoquent les vagues, oui, mais il faut expliquer le lien entre les deux. Oui, ce n'est pas... Enfin j'ai un élève qui me l'a fait quand même, mais il avait du mal dans les explications, mais pour lui c'était ça. Alors pour comprendre l'origine, une fois qu'on a fait l'hypothèse, on peut la vérifier. Je vous donne des graphiques ici. En bleu, la hauteur des vagues, en vert, la force du vent au même endroit, bien évidemment, donc en Bretagne et en Provence. Donc vous avez un peu précisé ce qui se passe pour la hauteur des vagues quand le vent est fort, ce qu'on voit ici, et à préciser ce qui se passe quand le vent est faible, ce que l'on voit ici. Même chose, savoir est-ce que vous faites la même remarque, le lien entre vent fort et vague, vent faible et vague, faible évidemment. Est-ce que vous faites les mêmes observations en Provence, oui ou non ? Bien évidemment, plus vous avez le pointillé, plus vos phrases doivent être un peu longues et rédigées. Et enfin, grâce à ces documents, vous devriez pouvoir me donner une explication sur qu'est-ce que c'est qui permet la formation des vagues. Soit vous confirmez votre hypothèse s'il est juste, soit vous dites, bon, cette hypothèse n'était pas valable, donc je passe à l'explication logique. Une fois que vous avez fait ça, je vous demande de passer au dernier graphique de cette série, c'est-à-dire le même type de graphique, sauf que c'est un autre endroit, c'est une côte du Maroc, où vous avez ici la hauteur de vague avec la force du vent. Et si je vous l'ai mis, c'est parce que justement, je vous demande s'il y a un lien entre la force du vent de la même façon que pour les deux exemples précédents au Maroc. Du coup, qu'est-ce que l'on remarque de particulier à cet endroit ? Du coup, quelle hypothèse peut-on faire pour expliquer le fait qu'il n'y ait pas cette même relation par rapport à la Bretagne en Provence ? Donc là, pareil, vous faites une hypothèse, je sais bien que vous n'avez pas la réponse, l'idée c'est de voir si vous pouvez proposer quelque chose de logique. Et enfin, pour avoir la réponse, parce que finalement, c'est quand même quelque chose qui nous intéresse, d'avoir une réponse, je vous montre ces documents-là. Alors, ils sont un poil plus complexes, c'est pour ça que je prends du temps en vidéo pour vous les expliquer. Vous avez ici une carte qui montre la hauteur des vagues au Maroc, avec en vert la côte marocaine, c'est-à-dire là où vous avez la plage. Donc la hauteur des vagues en fonction de la couleur qui est indiquée en dessous. C'est-à-dire que si je zoome dessus, voilà, donc là j'ai quand même un sacré zoom dessus. Donc vous voyez ici ce qui est... Je ne peux pas aller jusque là-bas, tant pis. Donc vous voyez ici ce qui est en bleu sombre correspond à une hauteur de vagues maximum de 0,5 m. Donc ça veut dire que là, les vagues étaient très peu hautes. Et même chose, si je regarde à côté, j'ai une carte qui montre la force du vent, les couleurs que vous voyez en bas du document, donc ici, correspondent à la force du vent. Donc comme je vois que cette force ici est de cette couleur-là, je sais qu'au maximum, les vents allaient à une vitesse de 16 nœuds. Donc je répète, pour le mercredi 12, vous voyez que la date, je vous la montre, la date est ici en haut. Donc pour le mercredi 12, vous avez deux cartes qui montrent la hauteur des vagues et la force du vent. Vous me direz, mais c'est la même chose que l'avant, sauf que si vous regardez bien, regardez ce document, vous avez en plus comme information le sens du vent. Est-ce que ce vent va depuis le continent jusqu'à la mer ? Ou est-ce que dans l'autre exemple, il va de la mer jusqu'au continent ? Est-ce qu'il ramène l'eau vers les côtes ? Donc c'est ce qu'on voit là. Ou est-ce qu'il fait partir l'eau des côtes ? Donc grâce à ce document, vous allez pouvoir confirmer votre hypothèse ou pas de la question numéro 7 ou trouver une autre explication, bien évidemment. Donc quelle est la hauteur des vagues le 12 octobre ? C'est là. Quelle est la force maximale du vent le 12 octobre ? C'est ici. Quelle est la hauteur des vagues maximales le 13 octobre ? C'est ici. Utilisez toujours les couleurs qui sont là avec les échelles en bas. Et enfin, les vagues sont-elles plus fortes quand le vent est plus fort ? Il faut comparer les deux cartes, bien évidemment. A l'aide des flèches précisant le sens, expliquer pourquoi ici on a des vagues plus fortes alors que le vent est plus faible. Donc évidemment, vous pouvez donc compléter l'hypothèse et l'explication que vous avez donnée à la question 5. Certes, la force du vent peut avoir une influence, mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte pour la formation des vagues. Donc vous voyez grâce à ça un exemple d'activité externe de la Terre, de mouvements qui se passent dans les couches externes de la Terre. Vous avez bien entendu l'autre document à faire si vous ne l'avez pas encore fait, et le cours à copier qui sera mis en lien quelque part par là. Pour l'autre document, je le mettrai en fiche, bien évidemment. Allez, bon travail !